Connaissez-vous le Free Fight ? C'est un sport d'une grande brutalité, né dans les années 90 aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il est en tête des audiences pay-per-view à la télévision outre-Atlantique pour les sports de combat. Et le Free Fight rencontre de plus en plus de succès en Europe. En France, il a longtemps été interdit. On réfléchit à sa légalisation depuis un mois et demi. Est-ce une bonne, est-ce une mauvaise chose ? A vous de voir avec ce portrait de la famille qui incarne le Free Fight en France. Attention, certaines parties de ce reportage sont à l'image de la discipline violente. C'est l'enceinte du combat des gladiateurs de Tokyo, le Pride. 50 000 spectateurs et un Français sur le ring. Bertrand Amoussou, venu défier les meilleurs mondiaux de ses combats de l'extrême, ceux du Free Fight. Une discipline née il y a 15 ans aux Etats-Unis. A l'époque, des combats sans règles, sans limites, juste pour savoir qui est le plus fort. Ce jour-là, c'était Bertrand Amoussou, ancien champion du monde de Jiu-Jitsu. C'était en 2004. C'est lui qui allait porter cette discipline du Free Fight en France. Quatre ans plus tard, l'ancien champion a troqué les gants pour les journaux. Le voilà rédacteur en chef de Fight Sport, le magazine qui surfe sur l'engouement autour du Free Fight. Tiré après le 100 000 exemplaires, il est distribué dans toute l'Europe, jusqu'aux Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est traduit en plusieurs langues. Notre fierté, c'est le magazine américain. Alors tout est fait d'ici. Ça, c'est ça qui est assez formidable. Pourtant, en France, le Free Fight est un sport qui a mauvaise presse. Trop violent, trop de blessures, pas assez noble. Et surtout, le souvenir des premières années du Free Fight, où tous les coups étaient permis. On oublie de regarder l'évolution qu'a prise cette discipline pour se transformer en sport. Donc, on reste sur les premières images, qui sont des images brutales, très violentes. On n'est plus à 93, on est en 2008. Il y a énormément de travail qui a été fait. Et s'il y a cet engouement-là ailleurs, c'est parce que ce travail a pu être fait. Il n'y aurait jamais cet engouement si c'était resté la boucherie que c'était à l'époque. La France est le dernier pays européen à avoir levé l'interdiction du Free Fight. C'était fin janvier 2008. Dans la ligne de mien, la création d'une fédération afin d'organiser des combats officiels dans l'Hexagone. Bertrand Amoussou est pressenti pour la présider. L'embryon de cette fédération pourrait naître ici, dans ce petit club de la banlieue parisienne. Voici le poulain de Bertrand, celui qui pourrait redorer l'image du Free Fight en France. Tu rentres, tu mets ton poids du corps dans le tout. Relâchement, vitesse, tu mets ton poids du corps dans le tout. Il a 22 ans, profession agent de police, prénom Karl, son nom Amoussou, le petit frère de Bertrand. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant le tournoi d'Amsterdam. Une compétition par équipe qui fait le tour d'Europe. Aux côtés de Karl, ils seront cinq à défendre les couleurs du club face à l'une des meilleures équipes du vieux continent. Elle est russe, la raide des vols. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça fait longtemps qu'on attend notre heure, donc maintenant on va la saisir. Mon nom est Psycho. Je vais vous montrer qui je suis. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous finir. Le jour J, dans la banlieue d'Amsterdam, les passionnés du Free Fight sont au rendez-vous du M1 Challenge, la compétition majeure en Europe. 55 euros la place, un prix qui n'effraie pas ses filles ou garçons, moyenne d'âge entre 20 et 30 ans. Tous rivés devant 8 heures de sport-spectacle, 8 heures de combat de Free Fight. J'adore le combat, j'adore le chaos. Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas comme la box-style. Ouais, c'est ça, pas comme la box-style. Et c'est cool. Ils sont 5000 dans les gradins, mais plusieurs millions devant leur téléviseur. L'événement est retransmis jusqu'aux Etats-Unis. L'an passé, le Free Fight a décroché 6 des 10 meilleures audiences de sport de combat sur les télévisions américaines. Cet événement en Hollande, le M1 Challenge, c'est pour une distribution internationale. Il sera diffusé dans le monde entier. Etats-Unis, Russie, Allemagne, Asie, surtout au Japon et en Corée. Et maintenant que le Free Fight a été légalisé en France, j'espère qu'il sera aussi vu en France. Je ne suis pas le gars qui gère l'argent, mais je sais que c'est une entreprise énorme. Cela génère des millions et des millions de dollars pour porter cet événement à l'international. L'enjeu n'est pas le même dans les vestiaires. Chaque combattant gagnera 1500 euros ce soir-là. Pour Carl et ses comparses, l'enjeu est ailleurs. Juste sortir de l'ombre. H-1 avant d'affronter les diables russes de l'arrêt des vols. Dernière minute de concentration pour les uns. Derniers échauffements pour les autres. Derniers rappels, surtout des règles pour tous. Quand on est debout, on a le droit à la frappe au corps et au visage. Sauf qu'on n'a pas le droit au coup de coude visage, mais coup de coude au corps permis. Et debout, coup de genou permis au visage. Dès qu'on va au sol, les coups de genou ne sont plus permis à la face, ni les coups de pied à la face. Pas de coups de tête non plus en free fight. Pour gagner avant la limite, c'est soit le chaos, soit l'abandon par soumission. Ce jour-là, c'est Carl qui donne la marche à suivre. Il ne le sait pas encore. Il va combattre sous les yeux de M. Shinoda, le représentant du Pride, la compétition phare de free fight au Japon. Deux rounds de cinq minutes pour convaincre. En moins d'une minute, le russe Dimitri Samoilov s'effondre. Chaos. Les frères Amoussou exultent. C'est ça, tonton ! Mais la joie est de courte durée. Le russe reste à terre, sans connaissance. Inquiétude dans le clan Amoussou. Geste d'impuissance après avoir montré sa force. Il se réveille, il se réveille. Il se réveille, il se réveille. Dimitri Samoilov finit par se relever après avoir été inconscient pendant deux minutes. Il devra suivre des examens médicaux dans la soirée. Les gars, on a battu l'équipe de la Red Devil ! Soulagement dans les vestiaires. Et cette victoire par KO va lancer Carl dans le grand bain. Moi, je suis très content. J'ai vraiment des gros objectifs. Lesquels ? Lesquels, c'est d'aller combattre au Japon, de défier les meilleurs combattants du monde et de les battre. Je le veux et j'y arriverai. Je me donnerai les moyens d'y arriver et j'y arriverai. Et précisons que vous ne verrez pas de compétition de Free Fight à la télévision française jusqu'à nouvel ordre puisqu'elles sont interdites d'antenne par le CSA.